J'ai passé tout le week-end avec Élise. Salut beau gosse. Salut toi. Et Irina, c'est fini ? Tu penses plus à elle ? Non, plus du tout. Je pensais qu'avec le temps, il allait me pardonner. Il a du mal. On attend, je t'aime. Moi, je suis passé à autre chose. Il est passé à rien du tout avec Élise. Tu crois qu'il t'a oublié du jour au lendemain ? Et donc ? Il sort avec toi pour se venger d'elle. Tu fais pas juste ça pour te consoler ? C'est toi que j'aime. Faut fêter ça alors. J'ai eu la visite de Vassago. Le détective que j'ai engagé a trouvé un document qui pourrait l'innocenter. Et moi, je pense qu'il se manipule totalement. Peut-être, mais je m'en fous. Il a promis de faire sortir ma soeur de prison et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a trouvé le journal intime d'Aurélie. Et dedans, il y a la preuve que je ne l'ai pas tuée. Il y a un élément qui va permettre au juge de t'innocenter. Elle dit quoi dans ce journal ? Qu'elle avait peur de son père qui l'a menacée. En plus, il pense que j'étais au courant des menaces. Moi, je crois que vous n'avez rien dit pour que votre femme reste en prison. Ce serait pas Vassago qui est derrière tout ça ? Tu penses qu'ils se vengent ? Ce journal qui apparaît tout d'un coup, c'est pas un hasard quand même. Tu vois pas ce que cet homme est en train de faire ? Éloigne-toi de lui, Juliette. Il est dangereux. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Tu te sens mieux ? Un peu Tu devrais voir un médecin Les cachets que tu prends te font complètement déliré Hier, t'as dit des choses incroyables à Vassago Mais ce que je dis, c'est la vérité Juliette Vassago est le diable Mais enfin Andreas, le diable n'existe pas Tu crois en Dieu ? Mais ça n'a rien à voir Des millions de gens croient en Dieu Alors si le bien absolu existe, le mal absolu existe aussi Ouais Et le représentant du mal, ce serait Vassago en personne Mais ça n'a aucun sens Tu te souviens de tes hallucinations ? Quand t'as cru que ta soeur s'était ouvert les veines en prison Enfin j'étais complètement défoncée Et pourquoi tu t'es droguée du jour au lendemain ? Tu t'es jamais posé la question ? Et ton père ? Quand il a tiré sur Vassago qu'il a cru t'avoir tué ? Attends, il était super mal, il venait d'apprendre que Céline n'était pas sa fille Mais ça aussi c'est sûrement faux Vassago est le mal incarné, ton père le sait comme moi Arrête Andréas, tu dis n'importe quoi J'ai décidé de mettre fin à votre détention provisoire C'est vrai ? Je suis libre L'enquête sur le meurtre d'Aurélie Jacquet a mis à jour de nouvelles preuves J'ai estimé que votre incarcération n'était plus nécessaire Et le juge d'application des peines m'a donné raison Merci Attention, vous n'êtes pas innocenté pour autant Vous êtes toujours en examen Et vous n'êtes pas autorisé à quitter le département Les pistes sérieuses dont vous parliez Elles concernent qui ? Je suis désolé, je ne peux pas vous répondre On m'a dit que mon mari avait volontairement dissimulé des éléments qui pouvaient m'innocenter Est-ce que vous pourriez me dire si c'est vrai ? Je suis soumis au secret de l'instruction Je vous en prie monsieur le juge On a détruit ma vie en m'accusant d'un crime que je n'ai pas commis J'ai le droit de savoir Je vous ai déjà répondu Au revoir madame Schmet Bien Merci monsieur le juge Tu sais que ça me fait drôle de voir ici dans ma chambre Cette jeune que je vais rester ? Non, t'es folle Non mais c'est marrant, j'ai pas l'habitude Arrête, tu vas pas me faire croire que je suis la première à dormir ici Je te jure que t'es la première Sérieux ? Et alors ça va, je t'ai pas trop perturbée, t'as bien dormi ? Si tu veux tout savoir, c'est pas le sommeil que j'ai préféré J'ai passé une nuit géniale avec une fille géniale Oui mais ça va, t'étais pas mal, pas mal du tout toi non plus T'es sincère ? Mais arrête de faire ton modeste, tu le sais que tu fais plutôt pas mal l'amour, non ? On est jamais sûr C'est la première fois alors Des fois une on trouve ça génial et en fait l'autre trouve ça naze Mais c'était pas naze Et dis donc Nathan, tu comptes déjeuner ou alors tu penses que... Oh pardon ! J'ai rien vu là ! Putain, ça craint trop ! Non, t'inquiète, elle est cool Et voilà, 2,30€ C'est bon, gardez-vous Non merci Je vous ai servi parce que vous êtes qu'un ami de mon père mais je vous préviens, c'est la dernière fois Excusez-moi, qu'est-ce que vous lui avez fait parce qu'il est plutôt cool d'habitude ? Une mesure de représailles j'imagine Je refuse d'être servi pour le frère de Mélanie Alors ça me fait des vagues Vous parlez de Fabien ? J'ai plus son prénom, celui qui a le sida Il est sympathique Mais moi ça me pose un problème C'est débile, d'abord il a pas le sida, il est soropositif Bon mais excusez-moi, là on joue avec les mots Pour moi c'est la même chose Ouais non, c'est pas pareil, il est pas malade lui Et même s'il l'était, il aurait le droit de travailler comme tout le monde Ah mais je dis pas le contraire Mais pas dans un métier qui nous met en contact avec le public Mais... les clients ne risquent rien Vous pouvez me croire, je suis étudiant médecine Bah alors vous pouvez me comprendre, non ? Je dirais au milieu hospitalier Mais vous mettez des gants pour soigner ce genre de malade Ça n'a rien à voir sauf si on doit être en contact avec le sang du patient Voilà de perdre ton temps avec ce taré là, gaspille pas sa salive pour lui Euh juste pour info, Fabien est mon mec et j'embrasse tous les jours Et on fait l'amour aussi souvent qu'on peut Ça c'est votre problème hein, si vous voulez risquer votre vie Casse-toi connard Bah c'est bien beau les grands sentiments Et moi j'ai juste le courage de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas Vous auriez préféré aller chercher Céline seule peut-être ? Non Vous avez l'air bien sombre ce matin J'ai pas beaucoup dormi, j'aimerais rassurer à souffrir toute la nuit Je pense qu'il prend pas les bons médicaments La plupart des gens préfèrent laisser agir la médecine à leur place alors que c'est tellement plus passionnant Des vraies batailles contre la douleur Vous trouvez ? Absolument, j'en suis certain Surtout lorsque l'on parvient à la vaincre, on se sente invincible, croyez-moi C'est la peur de souffrir qui transforme les hommes en esclaves Moi je pense plutôt qu'il prend pas les bons médicaments Vous avez bien vu hier tout ce qu'il vous a dit Sur vos pouvoirs diaboliques et tout ce délire Si ce qui vous inquiète Ne pensez plus, ce sont des extrapolations d'un jeune homme exalté Il est pas comme ça d'habitude Un garçon hypersensible, ça se voit tout de suite Donc vulnérable Et vraisemblablement idéaliste Tout ça va très bien ensemble C'est pas une raison Alors vous voyez, les vilains capitalistes Comme moi, qui brassent des affaires, par conséquent des destins Sont forcément des êtres démoniaques Ils ont des esprits fragiles Non Andréa, c'est pas un esprit fragile C'est quelqu'un de sensible et honnête, c'est pas la même chose Disons que son jugement a été altéré par la douleur On m'a accusé de beaucoup de choses tout au long de ma carrière Mais me considérer comme le diable en personne Ça, c'est une première J'ai peur pour Andréa, je sais pas où ça va s'arrêter Prenez pas ça au tragique Allons-y, je ne voudrais pas que Céline reste toute seule devant la prison Apparemment, ça creuse les émotions Ouais, je crève la dalle Tu vois ça ? Dis donc, tu iras racheter du pain Parce que moi, j'ai plus le temps Enfin, c'était pas trop fatigué, bien évidemment Ah non, j'ai une pêche d'enfer D'ailleurs, c'est bizarre C'est vrai que je devrais plutôt être sur les rotules tellement... Bon, si, si t'appelles, je veux pas de détails, merci J'avais pas l'intention de te raconter, hein Ok Hop ! Alors, maintenant, on va mettre les choses au point, hein ? S'il te plaît, va Parce qu'on habite sous le même toit Et figure-toi que dans une communauté, il y a un certain nombre de règles à respecter Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Tu te fous de moi ? Il y avait pas une fille, ce matin, dans ton lit ? Ah, c'est ça ! Ah non, mais c'est pas une fille, enfin si, c'est une fille, mais c'est... C'est Élise, c'est ma copine, c'est officiel, c'est réglo Enfin, je veux dire, c'est pas comme si j'avais ramené n'importe qui, quoi Oui, bah de toute façon, c'est pas ça le problème Moi, de quoi j'avais l'air, moi, quand j'ai ouvert la porte ? C'est vrai que t'avais l'air un peu coincée, oui Mais t'imagines si j'étais rentrée au moment où vous étiez en pleine action ? C'est vrai que ça aurait pas été trop cool Voilà, eh bien, pour éviter ce genre de cas, le mieux, c'est de prévenir Mais là, c'est parce qu'on s'est endormi juste après Mais la prochaine fois, je te jure que je ferai gaffe Comment ça, la prochaine fois ? Bah, tu crois quand même pas que je vais m'arrêter là ? Je suis plus un môme qui lit des BD avant de s'endormir Bien sûr T'es devenue un homme, maintenant, hein ? C'est vrai ? En tout cas, j'ai une copine, et elle va forcément revenir dormir ici, parce que... Parce que c'était génial Moi, j'ai plus qu'à me taire Oh, ça va, arrête, on dirait ta mère Ouh là là ! Une femme nue dans le lit de mon beau-fils ? Quelle horreur ! Ta comparaison va droit au cœur Commence très bien cette journée Désolé papa, je suis allé direct, j'ai dit à ce pauvre con que je voulais plus le servir, c'est tout ? Normalement, on ne peut pas refuser servir un client, mais bon... Lui, il a le droit de jeter Fabien sous prétexte qu'il ait ses repos ? Je suis sûre qu'on pourrait l'envoyer au tribunal pour ça Je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend le tour d'un coup Quand on pense qu'il est libraire, c'est pas la peine d'avoir accès à la culture pour être aussi borné Bah, tu sais, Samia, ça ne veut rien dire, tu grattes un peu, tu vois la vraie nature des gens Libraire ou pas, c'est un gros facho, c'est tout Bah, dites donc, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère Bah, Myrtin, vous n'allez quand même pas prendre sa défense Je dis simplement que pour les esprits ouverts, vous êtes sacrément intolérants C'est vrai, vous ne cherchez même pas à comprendre pourquoi il se comporte comme ça ? Il faut se mettre à la place des gens, hein ? On nous a tellement raconté d'horreur sur le sida... Les gens ne savent plus quoi penser C'est vrai que c'est une maladie qui fait peur, vous le savez bien Enfin, c'est pas une raison pour traiter Fabien de pestiférer, quand même Je comprends même pas comment on peut trouver des excuses à ce mec Bon allez, du calme, on va pas non plus s'ennuyer à cause de lui C'est tellement plus facile de condamner sans chercher à comprendre, hein ? Bah... Qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez en train de vous engueuler ? Non, pas du tout ! Parlez, c'est tout ! Je suis tellement contente que tu sois libre J'ai du mal à réaliser que le cauchemar est terminé Pense plus à tout ça, il n'y avait aucune raison que tu restes ici Malheureusement que t'étais là, sans toi, je crois que j'aurais pas pu tenir le coup Je sais ce que je vous dois aussi, monsieur Vassago Sans vous, j'étais condamnée à croupir ici, alors... Merci Vous n'avez pas à me remercier Quel père abandonnerait sa fille au moment où elle a le plus besoin de lui ? Et qu'est-ce que vous avez prévu de faire, maintenant ? J'aimerais que vous m'accordiez deux faveurs La première, que vous m'autorisiez à vous tutoyer, vous me tutoyez en retour Si vous voulez, enfin... Si tu veux La seconde... Me serais dans tes bras, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment Donc, vous reconnaissez que les gants qu'on a retrouvés chez vous vous appartiennent ? Oui... mais les taches de sang, je comprends pas Le double des clés de l'appartement Chomet, vous l'êtes procuré comment ? Je les ai jamais vues, ces clés Bien sûr, et les propos écrits par votre fille dans son journal sont faux J'étais incapable de menacer Aurélie, je pouvais pas Pourtant elle avait peur de vous, c'est écrit noir sur blanc dans son journal Mais c'est pas possible C'est son écriture, l'expertise est formelle On a retrouvé ses empreintes sur chacune des pages Comment elle a pu écrire ça ? Depuis que sa mère nous a quittés Aurélie, c'était tout pour moi Peut-être trop même, c'est pour ça que vous avez pas supporté qu'elle s'intéresse à un autre homme Vous mouriez d'envie de lui démolir la gueule, vous me l'avez dit vous-même Monsieur Jacquet n'a jamais été violent avec moi, on s'est expliqué, c'est tout, il était inquiet pour sa fille Inquiète c'est pas le mot que j'emploierais, votre relation le mettait hors de lui, c'est pas vrai ? Je vous ai déjà expliqué, je pensais que c'était pas l'homme qui lui fallait Parce qu'il avait votre âge ? Une expertise psychiatrique nous dira peut-être que vous mouriez d'envie d'être à sa place Qu'est-ce que vous racontez ? C'est un amour fusionnel qui vous liait à votre fille Elle avait pris la place de votre femme en quelque sorte, sauf qu'elle l'entendait pas de cette oreille Mais c'est ignoble ce que vous dites Alors plutôt que de la perdre, vous avez préféré la tuer, vous seriez pas le premier On tue plus dans les familles que chez les voyous, figurez-vous Capitaine vous allez trop loin alors Vous taisez-vous ! En gardant le silence sur les menaces qui pesaient sur Aurélie, vous êtes complices en quelque sorte Ça vous arrangeait que votre femme soit coupable Mais c'est faux ! Aurélie n'a jamais eu un mot contre son père, elle l'aimait, elle avait confiance en lui Il n'aurait pas dû Le capitaine a raison, c'est moi Vous avouez avoir tué Aurélie ? C'est ma faute, elle est morte J'ai pas su protéger ma petite fille C'est pas la question que je vous ai posé, monsieur Jacquet Je veux savoir si vous l'avez tué Si ça peut vous faire plaisir Écrivez que je suis coupable, ça range tout le monde Si j'avais su que c'était aussi génial de passer une nuit entière avec une fille Je l'aurais fait avant Je me doute, ouais Attends, mais tu peux pas imaginer, c'était... On a fait l'amour comme des fous, c'était... Un tsunami sexuel Ouais, enfin le tsunami, c'est brutal, mais c'est bref comme phénomène Enfin je dis ça, je dis rien T'inquiète pas, on a pris notre temps Au fait, merci de m'avoir conseillé de sortir avec Élise T'avais raison Je sais pas pourquoi, mais quand je te vois, j'en suis moins sûr Pourquoi tu dis ça ? Je te dis que c'était génial Et à part ça, t'en es où de tes amours ? Mais t'es con quoi, je viens de te le dire Non, là, tu me parles de tes performances sexuelles Mais contrairement à ce que tu crois aujourd'hui, y'a pas que ça dans la vie Attends, c'est vachement important, je me suis jamais senti aussi bien dans mes pompes Quand je pense au temps que j'ai perdu avec Nirina Bah, t'avais pas l'air d'aller si mal avec elle Bah, c'est ce que je croyais Là, avec Élise, je découvre ce que c'est que t'épanouir avec une fille Enfin, une vraie fille, quoi, pas une sainte-nitouche qui te pourrit la vie Bah génial, t'es amoureux alors ? Bien sûr que je suis amoureux, mais... Mais qui c'est toi aujourd'hui ? Tu puisais rien, là, t'es chiant Merci d'être venue Je sais pas vraiment pourquoi je suis là, mais bon Je voudrais que tu te réconcilies avec Juliette Rien que ça ? Elle a besoin d'aide et moi, elle veut plus m'écouter Andréas, je sais pas si tu as vraiment conscience de ce que m'a fait Juliette J'ai planté ma carré de journaliste et elle m'a regardée faire sans bouger Elle voulait tellement aider Céline, elle avait pas vraiment le choix Maintenant, sa sœur est sortie de tôle Alors qu'elle commence par s'éloigner de Vassago, puis après on verra Mais on s'éloigne pas de Vassago comme ça, il la manipule complètement Il va l'éloigner de son entourage comme il l'a fait avec ton père Elle est en danger Ninon, elle a besoin d'aide Promets-moi, s'il te plaît Ça a été ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai appris que ta sœur allait sortir Oui, c'est fait, je l'ai quitté un instant Je suis contente pour toi C'est pas grâce à ton père Arrête Juliette Mon père a perdu la femme qu'il aimait égorgée sur le sol de sa propre chambre, je te rappelle C'était pas une raison pour enfoncer ma sœur Vassago est la seule personne qui l'a toujours soutenue Ne parle pas de cette ordure Pourquoi ? Parce qu'il a fait sortir Céline de prison ? C'est pour ça que vous le fuyez chez les chômettes ? Pauvre Juliette Allez, casse-toi T'inquiète, j'avais pas l'intention de m'éterniser Pourquoi tu l'as fait venir ici ? C'est ton amie Juliette ? Non, j'ai pas besoin d'amis comme ça Tu l'aurais vu ce matin ? Pas gênée pour un sou Et plutôt fière de lui, tu vois ? Genre, bah oui, c'est comme ça, ma vieille C'est mon âge, il va falloir que tu t'y fasses Le vrai petit julo, quoi Exactement, puis alors il m'a clairement annoncé qu'il avait l'intention de faire dormir sa copine à la maison régulièrement Si ça peut le rendre heureux Ah, le mot est faible, il touche plus taire Moi, je préfère le voir comme ça Rappelle-toi comment on s'inquiétait quand il était déprimé Oui, bien sûr, mais... Mais moi, je sais pas quelle attitude adopter... D'un côté, je le comprends, mais en même temps, je veux pas avoir l'air trop permissive En faisant comme si c'était normal qu'il ramène une fille quand ça lui chante Mais c'est sa petite copine Tous les garçons de son âge en ont une Oui, évidemment Enfin moi, je fais quoi ? J'en parle à Guillaume, tu crois ? Ça me paraît pas indispensable Bah oui, mais si on rentre du Laos, il trouve cette nana vautrée dans son canapé dans les bras de son fils Moi, je suis pas sûre qu'il apprécie des masses, hein ? Il a dû faire bien pire à son âge Nathan qui passe la nuit avec une fille Quand on y pense, les années ça défile, hein, sans qu'on s'en rende compte Ouais, c'est vrai Ma fille a un sacré coup de vieux ce matin Excusez-moi, je viens de vous entendre Nathan a couché avec Élise ? Bah moi, je l'aurais pas formulé comme ça, mais ça résume assez bien la situation Tiens T'as un coup de barre ? Non, non, c'est... c'est le boulot, ça me prend la tête, là Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, c'est juste que j'assure pas, c'est tout Bah pourquoi tu dis ça ? Tu débrouilles super bien pour un mec qui débute Arrête ! Si j'étais pas le frère de Mélanie, Roland m'aurait viré depuis longtemps Arrête, tu dis n'importe quoi, là ! Mais je suis sûr qu'il ose pas me le dire Puis ce matin, il est gêné quand je lui parle, il est super gentil avec moi, en même temps super mal à l'aise Il a peut-être des soucis, et toi tu prends ça pour toi Eh... Samia, si tu sais quelque chose, c'est pas la peine de m'énager, d'accord ? Je suis pas un bébé Qu'est-ce que tu vas chercher, là ? Tu crois que j'ai pas vu comment vous vous êtes arrêtés de parler quand je suis rentré ce matin ? Attends, on m'en parlait pas de toi, hein ? Ah ouais, vous parliez de qui ? On m'en parlait d'un client avec qui Thomas s'est embrouillé C'est vrai ? Excuse-moi, je suis parano Tu sais Roland, c'est pas une hypocrite, s'il avait quelque chose à te dire, il te l'aurait dit depuis longtemps Je crois vraiment que Nathan, il en a plus rien à foutre de moi Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement hier ? Vous êtes engueulée ? Mais oui, il m'a dit qu'il m'aimait plus, qu'il voulait qu'on reste amis, alors ça c'était le pire quoi, j'aurais préféré qu'il me pourrisse la tête Mais pour qui il se prend ce petit con, je te jure, il m'énerve ! Non mais il m'a rayé de sa vie, voilà, il a raison, après ce que j'ai fait Non Irina, il faut que t'arrêter avec ton repenti débile Franchement, t'aurais dû lui faire encore pire, ça lui aurait fait les pieds Mais tu m'as dit qu'il sortait avec elle pour me rendre jalouse, est-ce que c'est vrai ? Ecoute, je préfère que tu la prennes par mois Ils ont couché ensemble Comment tu sais ça ? Je le sais, c'est tout De toute façon, elle peut pas sortir avec un mec sans se le taper au bout de deux jours, alors Mais je m'en fous d'elle, c'est pas elle le problème Ecoute, Irina, il faut que tu passes à autre chose Elle a mis le grappin dessus, c'est mort Salut Alors, est-ce qu'il paraît que t'as encore accroché un trophée à ton tableau de chasse ? Tu dois commencer à en faire du monde Nathan, c'est toujours mieux que de devenir une frustrée de la vie qui vomit sur tout le monde C'est ça, oui, alors quand on saute pas sur tout ce qui bouge, on est frustré pour toi Ah non, mais pense ce que tu veux, je m'en tape, ok ? Nathan, il était libre, je l'ai piqué à personne Mais bien sûr, c'est ça, t'attendais depuis des mois, hein ? Bon, c'est bon, t'as assez vu, vas-y, dégage On est super bien ensemble, ok ? Entre nous, c'est chimique Alors, vos petites vaches réminables, je m'en tape Mais c'est pas possible Si, c'est très possible, Irina Franchement, laisse tomber Faut absolument que je parle à Nathan, là, excuse-moi Monsieur Jacquet a quasiment avoué C'est pas vraiment des aveux Il était à bout Vous l'avez époussé dans ses derniers tranchements ? Ouais, j'ai utilisé des méthodes dégueulasses Je suis pas fier de moi Merci de me prévenir, j'en tiendrai compte lors de mon instruction Si vous voulez, ma conviction intime, je crois pas qu'il soit coupable Pourquoi ? Ça colle pas avec le bonhomme, il sera venu se constituer prisonnier tout de suite Je le vois pas à imaginer toute une machination avec l'arme du crime pour faire accuser Céline Chaumet Pourtant, les accusations du journal intime de sa fille sont claires Mais ça non plus, ça colle pas Vincent Chaumet a l'air sincère quand il dit qu'Aurélie Jacquet lui a jamais parlé des menaces de son père D'ailleurs, à ce propos, j'engage aucune poursuite contre lui J'ai aucune preuve qu'il a voulu faire entrave à la justice Pour Alain Jacquet, qu'est-ce que vous comptez faire ? On a les gants couverts de sang, trousseau de clé, le journal intime Maintenez-le en garde à vue, on avisera demain Ok Salut T'es seul ? Ouais Moi ça tombe bien, j'avais besoin de te parler Je sais que t'as couché avec Élise Ouais Ça va vite les nouvelles disons Bah voilà, maintenant on a égalité Ouais si tu veux, et après ? D'ailleurs j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire ce que je ressens, c'est important pour moi Non mais Nérina, ça sert à rien ça, c'est bon maintenant, on fait chacun notre vie Mais dis pas des choses comme ça, tu sais très bien que ça me fait du mal Tu veux qu'on parle de ce qui fait mal ? Moi j'ai des exemples Mais enfin nous deux ça signifie rien pour toi, on est restés presque un an ensemble Jamais été ensemble Être ensemble c'est faire l'amour avec une fille, c'est dormir avec elle, se réveiller avec elle Tout ce qu'on a pas fait toi et moi Alors nous deux c'était quoi ? Un flirt d'ado D'accord, j'existe plus pour toi Bah sache que dorénavant toi non plus t'existe plus pour moi Nérina Bonjour Vincent Céline ? Qu'est-ce que tu... Ils m'ont laissé sortir oui Désolé pour toi Je suppose que le juge sait ce qu'il fait Il a fini par admettre ce que je me tue à répéter depuis plus de deux mois Je suis innocente J'attends le procès pour conclure si tu veux bien Tu savais très bien que je n'avais rien fait Et tu savais très bien qu'il y avait un autre coupable Je viens de vivre un enfer et tu n'as même pas bougé le petit doigt pour me faire sortir de là Je ne savais rien Et même aujourd'hui j'ignore toujours la vérité Je ne te pardonnerai jamais ce que tu viens de me faire vivre Tu t'appuies toi sur ta petite personne mais tu es vivante toi Aurélie n'a pas eu ta chance Je suis ici pour te dire que je vais reprendre ma place à la tête de Fenici Mon collaborateur principal sera Léonard Vassago Je pense que tu fais une erreur en le réembauchant Mais je me fous de ce que tu penses D'ailleurs tu n'as plus le droit à la parole Tu es viré Tout m'est pas perdre mon âme Pas effacer ce qui ne ment jamais Tout m'est pas perdre la flamme L'indexible songe de ce que l'on est Tu es viré Tout m'est pas perdre la flamme L'indexible